Conduire les travaux de réhabilitation et de rénovation des infrastructures et des équipements sportifs ou encore assurer la gestion administrative, financière et technique des infrastructures et équipements sportifs entre autres. Voilà à quoi devra désormais s'atteler Joseph-Antoine Bell, nommé par le président de la République Paul Biya, au poste de président de l'Office des infrastructures et des équipements sportifs. Une institution créée en 2022 pour garantir une meilleure gestion des infrastructures sportives. Ma carrière de footballeur va m'être utile. Mais il n'y a pas besoin que de ça pour pouvoir être manager. Donc j'avais été dans la commission de relecture, c'était il y a longtemps, en 2004. Le chef de l'État m'avait nommé au Comipcan, le comité de préparation des cannes. La dernière a eu lieu en 2022, donc ça fait 7 bonnes années de présence au Comipcan. Et surtout, j'avais participé au Grand Dialogue. Donc le chef de l'État, lui, avait pensé que je n'étais pas que joueur de foot. Le sport étant l'une des priorités des autorités camerounaises, les attentes sont énormes et les regards sont tous portés sur le double champion d'Afrique et son équipe. Les infrastructures sportives constituent un véritable levier pour la promotion et le développement du sport et son économie. Nous voyons ces derniers temps, on fait confiance déjà aux nationaux. En ce qui concerne la gestion du football au Cameroun, nous avons vu déjà la session de M. Samuel Leto comme président de l'Afrique à foot. Et donc une suite logique est que Joseph Antrabel soit aussi à la tête de l'Office national d'infrastructures d'équipement sportif du Cameroun. Et depuis que le football camerounais est mis entre les mains des sportifs, des footballeurs, vraiment je peux dire que les choses vont bien. Le Cameroun, suite à l'organisation de plusieurs compétitions internationales, s'est doté en quelques années de plusieurs infrastructures sportives internationales. Il s'agit entre autres du Palais polyvalent des sports, du complexe sportif de Japoma à Douala ou du stade Omnisport Polbi à Dolembe. Des infrastructures de dernière génération qui font du Cameroun la locomotive sportive de l'Afrique centrale. Musique Musique Musique